Sur le plan sanitaire, on attend une décision importante aujourd'hui. La Haute Autorité de Santé rend son avis sur le vaccin du laboratoire AstraZeneca. Elle doit dire si elle l'autorise en France pour les plus de 65 ans parce qu'il y a débat sur l'efficacité de ce vaccin chez les plus âgés. Et AstraZeneca avec lequel l'Europe affirme prendre ses distances ce matin face à la lenteur de l'approvisionnement des doses de l'entreprise anglo-suédoise, l'UE préfère se tourner vers Pfizer et Moderna. Et puis, il y a Sputnik V. Le vaccin russe, figurez-vous qu'il frappe à la porte de l'Europe avec, c'est inattendu, le soutien de l'Allemagne, Hélène Kohl. Côté allemand, on est pragmatique. Il n'y a pas assez de vaccins sur le marché actuellement. Donc, tout arrivée supplémentaire de doses est bonne à prendre. S'il est prouvé que le vaccin est sûr et efficace, a quand même tenu à préciser le ministre allemand de la Santé hier. Mais en clair, si l'agence européenne du médicament donne son feu vert, alors aucune raison de bouder les propositions de contrat des Russes ou même des Chinois. Et cela va même plus loin, puisque l'Allemagne assiste actuellement Moscou dans ses démarches d'homologation du vaccin Sputnik. Concrètement, c'est une aide surtout administrative pour monter le dossier. Au bout du compte, il y a 100 millions de doses de vaccins à la clé, disponibles dès le printemps. Elles seraient réparties entre les pays de l'Union européenne. Le vaccin Sputnik fait partie des moins chers. Il n'a pas besoin d'être conservé à très basse température. D'après les essais cliniques, il est efficace à 90%. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.